Bonjour à vous, donc pour cette deuxième partie d'exposé, je vais vous présenter mon projet professionnel, mes intentions d'orientation et mes voeux d'orientation pour mon entrée dans l'enseignement supérieur. Et enfin, je finirai par vous présenter une de mes deux problématiques que j'ai choisi de faire pour le Grand Oral de cette année. Alors, premièrement, le métier de rêve, mon métier de rêve et le milieu dans lequel je voudrais exercer, c'est la mode. Le métier que je voudrais faire, ce serait designer de mode, donc créateur de mode pour une grande maison française ou à l'international. Ce qui me plaît vraiment à travers ce milieu, c'est la création artistique en lien direct avec la vie des gens. Et c'est ça qui me plaît. Et j'aime le milieu de la mode. J'aime les gens qui la composent. J'aime l'érudition des gens qui la composent. J'aime l'originalité des gens qui la composent. J'aime, c'est une véritable passion pour moi. Donc, j'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi. Il y a une école publique que je pourrais envisager de faire et que j'envisage justement d'intégrer. C'est l'école Dupéret à Paris. Donc, c'est une école publique. Donc, on passe par la plateforme Parcoursup. Donc, cette école propose différentes... C'est une école d'art en général. Donc, elle propose différents cursus d'art. Donc, il n'y a pas que la mode. Il y a d'autres formes de création artistique. Et c'est ça qui est intéressant, pouvoir côtoyer d'autres formes de création artistique. Donc, on a la sculpture, la peinture et la mode et encore d'autres formes de création artistique. Et au-delà de ça, j'ai le choix entre beaucoup d'écoles privées comme l'IFM, l'Institut français de la mode, comme l'Atelier Chardon-Savart, comme l'Institut Marangoni et j'en passe. Je voudrais vraiment faire une école à Paris par contre. Donc, pour moi, c'est là où il y a le plus de possibilités professionnelles. Alors, mon parcours de rêve, je vais vous le dire, ce serait de pouvoir faire mon BTS, qui maintenant s'appelle D&Made Mode à Dupéré. Donc, c'est les trois premières années. Ensuite, pouvoir faire mon master à l'IFM, puisque l'IFM est l'Institut français de la mode. C'est l'école qui est financée par une fondation qui rassemble des grands groupes de luxe français, des maisons comme la maison Hermès, comme la maison Chanel. Et donc, il y a une vraie possibilité d'avenir et de carrière professionnelle, puisqu'on est en contact, en lien direct avec ces grandes maisons. Donc, ça, ce serait vraiment l'objectif, enfin, de parcours scolaire et dans le supérieur, de pouvoir intégrer cette école pour avoir le plus de possibilités et d'opportunités d'avenir. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles dans ce milieu. Même dans l'art en général, il n'y a jamais vraiment de règles. Et tout se fait en fonction des rencontres et des opportunités, donc je ne peux pas prévoir. Voilà, je vais pouvoir vous parler maintenant d'une de mes deux problématiques qui sera en rapport avec le milieu de la mode. Ce serait la problématique suivante. La création de mode est-elle à différencier de l'œuvre d'art ? Et pour moi, c'est une problématique qui m'intéresse vraiment, puisque c'est un sujet de véritable débat dans le milieu de l'art et dans le milieu de la mode, entre les gens qui pensent que justement, la création de mode par sa beauté, surtout quand on parle de haute couture, par les métiers d'art qui sont convoqués pour la création de mode, et bien ça s'apparente et ça, c'est véritablement une œuvre d'art, une robe Saint-Laurent, une robe Dior qui est réalisée avec des milliers, des centaines d'heures de travail, par les petites mains dans les ateliers. Il y a des gens qui vont considérer que cela correspond à une œuvre d'art. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ne voudront jamais assimiler une robe Dior et un tableau de Matisse ou de Picasso, et qui considèrent que c'est totalement différent, et que d'un côté, on a la création de mode qui n'est pas à renier, qui n'est pas à critiquer, mais qui n'est pas à la hauteur d'une œuvre d'art. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie d'exprimer dans ma problématique et dans ce grand oral. Moi, en plus, j'ai mon avis personnel sur cette problématique, j'ai mon avis personnel sur la situation, donc j'aimerais vraiment pouvoir présenter cette problématique de travail.